Eh bien bonjour à vous tous. Eh bien aujourd'hui nous sommes à Grenade, Grenada en espagnol, où nous avons visité donc tout le centre-ville, le quartier historique, et surtout, surtout nous avons visité la Lambra. Pour moi la Lambra jusque là c'était un nom de cinéma, comme le Majestic ou le Rex, mais en fait non, c'est une merveille d'architecturale déjà. C'est une enceinte dans laquelle se trouvent trois palais, qui sont des palais ottomans, donc l'époque où l'Espagne était sous l'illumination des morts. Et c'est tout simplement magnifique, c'est une merveille du monde, tout simplement. Donc on a visité ça, on va vous en faire profiter, puis on va vous faire une petite promenade dans le centre de Grenade, et vous verrez c'est très très beau. Allez, à plus ! Là il y a deux palais dans cette partie-ci, c'est la Lambra, c'est pas un palais, c'est plusieurs, donc on va aller voir les premiers. Rien que les Jordans, c'est joli comme tout. C'est superbe. Donc là nous sommes à l'entrée du Palacio Nazarese, ce qui veut dire Nazarese en français, donc je suppose que c'est un rapport avec Jésus. Alors autant vous dire qu'on vous demande pas mal de choses pour la sécurité ici, il y a même des chiens explosifs qui nous ont enniflé. Alors, ah, c'est chouette ici. Tout est ciselé, il y a du marbre qui a été ciselé, c'est superbe. Le plafond, la marqueterie des dorures. Et alors là, une fenêtre et une vue. Waouh, magnifique. C'est la ville. Magnifique, cette petite fontaine qui alimente le grand bassin. Le plus impressionnant, c'est que ce n'est que le premier palais à visiter, il y en a encore deux, trois autres. C'est incroyable, incroyable. Voyons les sultans qui occupaient l'Espagne à l'époque. C'est-à-dire qu'ils étaient riches, les mecs, hein. Bon, c'est pas dur d'être riche quand t'as des esclaves pour faire le boulot. Et que tout le monde est à ta botte. Alors, dans cette partie, le truc le plus impressionnant, c'est ça. Oh, le plafond, incroyable, incroyable. Tout ciselé et pas, c'est une merveille. Alors, ici, il y a des patios partout. Alors, là, nous allons entrer dans le palais Al-Kazaba. Al-Kazaba. Bon, c'est le deuxième. C'est parti. Alors, ici, c'est l'Al-Kazaba. Alors, Al-Kazaba, a priori, c'est pas un palais. C'est une zone fortifiée pour la défense de l'enlombra. Donc, ça a été construit à l'époque des... la domination arabe. Et c'était pour... pour la défense, tout simplement. On va aller faire un tour là-haut, on va voir ce que ça donne. Ah, donc, bah, on va monter à la torré de la Vella. Bon, je verrai ce que ça veut dire, Vella. Donc, ça, ça se trouve complètement à la pointe de l'alombra. On va aller voir ça. Et on ne croirait pas en hiver, il y a du monde ici. Bien sûr, ce sont des escaliers qui vous coupent les jambes. Et des marches de... 30 cm. Et là... Là, ça doit être le plus magnifique point de vue sur toute la ville. avec Antoine Lefond, le beau fond, la Sierra Nevada, qui vient d'enlégée en haut. Ça prouve qu'il doit y avoir quelques précipitations, quand même. Donc là, ça vient d'être la partie la plus moderne, la plus récente de la ville. Là, c'est plus le centre-ville. Parce que je vois une cathédrale au milieu. C'est superbe, c'est superbe. Ça, c'est la vue depuis la... sur l'alombra, depuis la torre de la Vella, avec tout autour le paysage magnifique. certainement le plus beau point de vue sur ça, sans aucune équivoque. Et bien là, nous sommes dans le centre de Grenade. C'est à priori, c'est la cathédrale. C'est magnifique, hein. Elles sont différentes de chez nous, quand même, hein. Il faut reconnaître. Tout aussi beau. La façade, elle est magnifique, hein. C'est superbe. C'est pas comme chez nous, donc, hein. Je disais, c'est polygothique. C'est plus massif. C'est magnifique, quand même. C'est trop, trop beau. Alors là, là, je crois que c'est la cathédrale la plus imposante que j'ai vu de ma vie. C'est gigantesque là-dedans. C'est blanc. C'est lumineux. C'est gigantesque. Incroyable. C'est trop. J'en ai vu comme ça, encore. Alors là, c'est la porte principale. Et ça donne sur l'année centrale. Regardez un peu ça. C'est gigantesque. C'est magnifique. C'est blanc. C'est doré. On reprend plein les yeux ici. C'est différent de nos cathédrales gothiques. ils peuvent être un peu sombres quelques fois. Ici c'est pas le cas, c'est de la lumière. Parce que j'ai compris, c'est une cathédrale du 15e siècle. Regardez-moi ça, c'est les allées, avec des garages, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qui se fait chez moi, c'est différent. Alors qu'est-ce que c'est beau ? Regardez bien ça, tout en arbre. Alors, bien sûr, ils ne vont pas faire dans le petit, ils ont fait un hôtel, bon, l'hôtel est simple, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est superbe. Regardez-moi ça au-dessus. Incroyable. Alors c'est plein de grosses colonnes, comme ça, pour soutenir tout ça. Ah, il n'y a pas de fioritures particulières. C'est du costaud. C'est du andalou. Par contre, regardez-là. Un truc aussi doré que ça, je n'ai jamais vu. Il y a un doré en bas. Bon sang. Impressionnant. Vous voyez l'échelle par rapport aux gens qui sont au-dessus. Il y en a un de chaque côté. Ah, ils avaient déjà le son au stéréo à l'époque. Ça vient des deux côtés à la fois. Ah, mais ils deviennent prendre plein d'heures, il y en a eu lieu. C'est super beau. Alors d'après ce qu'on a vu, c'est, sur le plan, c'est plein de petites places, comme ça. Regardez, ils sont en plein casse-croûtes. Vu l'heure qu'il est, il est 15 heures, donc ils sont en train de manger. C'est normal, c'est à l'heure espagnole. Alors la vie à Grenade, c'est ça. Vous voyez, il est 15 heures. Ils sont tous en train de manger. Au soleil. Tous les restaurants ont des terrasses au centre de la place. Sans t-shirt, ils mangent. Juste petite information, un petit détail. Sans importance, nous sommes le 2 février. Chez nous, ils faisaient moins 5 ce matin. Ici, il faisait 7 degrés au lever du jour. Et puis là, maintenant, vous voyez, au soleil, ça crame. C'est trop chouette. Franchement, c'est bien dans le Dalhousie. Et puis c'est beau, Grenade. J'aime beaucoup. Sympa. Encore une jolie petite place, avec des touristes. Ah, toujours la même. Avec le toutou. Les cabanes à souvenirs, là-bas au fond. Une magnifique fontaine. Là-bas au fond, sur les restaurants, ils sont tous en train de manger encore. 15 heures, 2 février. Incroyable. Alors ici, on pourrait être étonné. Les magasins sont fermés. On se dit, bon, c'est hiver, il n'y a pas assez de touristes peut-être. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que, le matin, ils ouvrent de 9 ou 10 heures jusqu'à 15 heures l'après-midi. C'est l'heure du déjeuner, 15 heures chez eux, puisque c'est l'heure espagnole ici. Et après, ils rouvrent à 17 heures jusqu'à 21 heures. Regardez, la preuve. Ah, celui-là, il ferme à 13 heures 45 et rouvre à 17 heures 30. C'est la version espagnole de la Dolce Vita, ici. Franchement, la vie est belle ici. Franchement, elles sont bien aimées. Regardez-moi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que j'ai trouvé plus beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.